Yo la team ! Je sais pas comment commencer du coup parce que c'est plus trop parlant sneaker Je pense que vous avez vu le changement de logo, le changement de bannière, tout ça tout ça Changement en changement, il y a du gros gros changement Mais on revient avec de la sneaks, parce que j'ai vu que le clip ça vous a plu Mais il y en a beaucoup qui se disent, ça parle plus de sneaks, pourquoi je reste là ? Du coup je reviens avec de la sneaks pour une petite vidéo On revient avec du lourd les gars, du lourd sale même, sale, c'est Off-White, Off-White ma gueule Vous connaissez Off-White, je pense que je vais pas vous faire une liste, on est dans la i97 du The Ten Le drop, on va pas se mentir, c'est le seul drop que je retiens de Off-White Et c'est même la plus belle paire je pense avec la Doomfly Et là on est sur une paire qualitative les gars, il y a vraiment du travail C'est à dire que c'est une destruction de la paire de base Pour faire un truc vraiment novateur, contrairement à quelques paires je trouve de toute la gamme The Ten Où il y en a, il y a un peu moins de taf Là, honnêtement, on ne reconnaît pas vraiment le shape de la i97 Et je trouve d'ailleurs le shape est bien meilleur sur cette là que sur les OG Je pense que c'est dû aux matériaux surtout On va passer direct en vue subjective de la paire pour voir tous les détails Parce que malgré tout, Vigilablo il nous a caché des détails un peu partout sur la paire On peut ne pas aimer son délire Off-White, moi personnellement la marque de sable j'aime pas du tout Et il n'y a pas beaucoup de paire des drops que j'aime bien Mais celle-là franchement c'est une putain de lourdeur et c'est pas la mienne d'ailleurs C'est celle d'un poteau qui me l'a prêté donc merci Juliwan, il est derrière la caméra, big up frère Je vous mettrai son Insta pour aller voir, il fait de la toffe un peu Il a quelques projets de travail donc je vous mettrai ses deux Insta Je serai libre d'aller checker et vous ferez bien d'aller checker parce que c'est du lourd Du coup voilà, on va passer direct à la mise en détail Le upper de cette paire est en nylon ripstop Contrairement à la paire de base qui est un nylon beaucoup plus classique Là on est sur un matériau un peu plus travaillé, un peu plus plastique Plus futuriste en fait dans le délire Et en fait c'est recouvert, ça recouvre le mesh qui est en dessous Et du coup on a tous ces délires de gros souches à la place du baby souches Le petit dépassement de mesh là, normalement on a un baby souches Et là en fait il a été enlevé et remplacé par le gros souches classique de Nike Avec la petite écriture à l'arrière du R Et tout ça, toutes ces belles écritures ont été faits au pistolet de marquage portatif Bang 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 Au dessus du upper on a le petit tag classique de Churchill Il le met sur toutes ses paires, c'est un peu sa marque de fabrique avec les petites écritures du style R Et à l'intérieur de la paire on a toutes les écritures avec un peu l'historique de la 97 Pareil il le met sur toutes ses paires C'est un peu sa marque de fabrique on va dire Donc on a nos jolis aglets verts là Avec un petit dipping latex Qui permet en fait d'avoir un aglet un peu plus long Et avec un latex beaucoup plus mou Et qui est en accord avec le shape du reste du lacet Et puis après de toute façon on a toujours le choose lacer sur le lacet Ça pareil c'est un classique Ensuite sur la languette on a le tag Nike Qui est toujours posé Il aime bien poser des tags old school sur des paires futuristes C'est son délire Et sinon je crois qu'on a fait le tour les potos En tout cas des détails de la paire Il y a la saule de la paire Si on parle pas c'est relou On va la sortir La saule où on a le tag size basique Et on a son petit logo off-white Classique La saule est blanche Simple Et on voit que c'est la collection The Ten C'est écrit dessus C'était un tour rapide sur une paire de off-white Ça fait plaisir d'avoir ça en main Parce que mis à part les avoir vu au pied d'échéant Et puis à des petits events J'avais jamais eu l'occasion vraiment de l'avoir eu en main Je l'ai essayé vite fait Honnêtement avec la saule intérieure C'est pas hyper confortable Mais si tu l'enlèves et tu la changes C'est pas mal Parce que par rapport aux autres 97 Le devant est hyper serré Je sais pas pourquoi Je pense que c'est le changement des matériaux qui fait ça Mais voilà En tout cas c'est une paire très très lourde Et je pense que si honnêtement Pour moi si vous avez une off-white à garder Et à avoir dans le dix heures C'est celle-ci Avec la zoom fly Et puis là on va passer à un petit on-fit Puisque vous me demandez souvent des on-fit Sur les paires que je présente Donc vu que là je suis pas flemmard pour une fois Et j'ai envie de vous faire plaisir Parce qu'apparemment Faut être sympa avec les gens Et ben on va aller faire ça Je vais aller dehors Je vais m'habiller vite fait Et puis on va se faire un petit on-fit des familles On va finir la vidéo là-dessus Voilà Comme il dit Bang bang on va shoot Bang bang on va shoot les pigeons Faire Voilà Donc je vous laisse là-dessus C'était une vidéo rapide Cours sympathique Sneakers game T'as vu t'as vu Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo Je pense que c'est une des dernières vidéos Qui est dans ce décor Il y en aura peut-être une autre Sur une petite paire Nike encore T'as vu t'as vu Et sinon Bah voilà C'est peut-être la dernière Ou l'avant-dernière vidéo Dans ce décor Vous verrez un nouveau décor Un peu Un peu complètement différent Je sais même pas à quoi il va ressembler On verra très très vite Donc je vous laisse là-dessus Ciao tout le monde PEACE Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501